Hey, salut les épicuiens ! Nous approchons d'Halloween, c'est dimanche, j'ai réfléchi à plusieurs axes d'utilisation de cette fête pour vous faire une vidéo, et en fait, un cocktail reste la manière la plus simple. Je vous ai proposé mercredi une revue du livre Mon cours de cocktail, et aujourd'hui nous allons passer à la pratique. Mais quel cocktail vous faire ? Pour coller à Halloween, il faut surtout travailler l'esthétique du cocktail, la partie que je maîtrise le moins. J'ai décidé de partir encore une fois de mon cocktail favori, le Dai Kiri. Je pouvais lui donner une couleur orange pour évoquer une citrouille, ou rouge pour le sang. J'ai choisi la deuxième solution. J'ai fait une citrouille avec mon fils le week-end passé qui fera un excellent fond. Nous verrons si le résultat final rend bien en photo. Salut, moi c'est Régis, et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. La recette ne change pas beaucoup, mais il est bon de revenir un peu dessus. La base, nous avons besoin de citron, de sucre, de rhum. Pour apporter la couleur rouge, j'ai décidé d'utiliser du jus de framboise fraîchement pressé. Je l'ai fait juste avant la vidéo, il y a du boulot. 2 cl de jus de citron, 1 cuillère à café de sucre de canne, 2 cl de jus de framboise et 5 cl d'orhum. Le shaker, les glaçons, les différents ingrédients comme nous l'avons vu dans le livre de Johan. J'ai mis le verre dans un filet de sucre que j'ai préalablement mélangé avec du jus de framboise. J'ai ainsi les bords du verre qui sont bien imprégnés. J'ajoute un dentier sur le bord du verre pour la décoration. Entre temps, j'ai trouvé un petit oeil. Je trouve que ça ne fera qu'embellir le cocktail. Passons à la confection. J'ai une barre spoon, donc moi je vais en mettre deux. Le jus de citron, le jus de framboise, on dirait vraiment du sang. On touille bien pour bien intégrer le sucre, qu'il se dilue correctement. Les 5 cl de rhum. Et on. Je prends une passoire. Hop. Et voilà. Bon. L'oeil ne se voit pas beaucoup. Mais la couleur est plutôt pas mal. Le côté, bon ben, j'ai encore de l'amélioration à faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va le goûter quand même, au moins. Il y a une forte acidité quand même. Malgré tout le sucre que j'ai mis dedans. Il y a quand même une belle, franchement belle acidité. Mais c'est différent. La framboise apporte une autre dimension au Dai Kiri. Il est légèrement plus gourmand. Même si je le fais toujours avec mon rhum préféré. Allez-vous fêter Halloween ? Ou cette soirée sera-t-elle comme les autres ? Avez-vous envie de revisiter un cocktail pour cette occasion ? Je serai curieux de voir vos créations. Vous pouvez me les partager sur Facebook ou Instagram. Je vais également partager une photo de ma propre création sur Instagram. Je vous invite à aller la liker et me dire ce que vous en pensez. L'univers du cocktail est très proche de la pâtisserie. Il faut utiliser de bons dosages pour que l'ensemble soit bien équilibré. Mais c'est aussi en faisant des tests, en ajustant des dosages, que l'on peut arriver à créer de nouvelles recettes. Même en amateur, vous pouvez vous amuser à créer vos propres recettes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like et un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé, c'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décupé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501